L'irruption de l'amour L'anniversaire de l'assassinat des martyrs de Chicago, le 11 novembre, approchait. Sacha et moi étions absorbés par les préparatifs de ce grand événement, si plein de sens pour nous. Pour cette commémoration, on avait obtenu la salle de Cooper Union. La réunion devait être organisée conjointement par les anarchistes et les socialistes, avec la collaboration des organisations ouvrières progressistes. Durant plusieurs semaines, nous allâmes voir chaque soir différents syndicats pour les inviter à participer. Il s'agissait de prendre la parole brièvement, ce que je faisais, mais toujours avec une certaine appréhension. Précédément, lors des conférences allemandes et juives, j'avais trouvé le courage de poser des questions, et pourtant, j'éprouvais à chaque fois une sensation proche de l'angoisse. Tant que j'écoutais les orateurs, les questions surgissaient dans ma tête presque spontanément, mais dès que je me levais, je me sentais mal, le cœur battant, les genoux tremblants, je m'agrippais désespérément à la chaise placée devant moi. Tout dans la salle devenait flou, puis je reprenais conscience de ma voix qui me paraissait venir de très loin. Après quoi, je me laissais retomber sur mon siège en nage. La première fois que l'on me demanda de faire de brefs discours, je refusais. J'étais sûr de ne jamais pouvoir y arriver. Memos n'admettait aucun refus, et les autres camarades le soutenaient. Pour la cause, il fallait être capable de tout faire, et de fait, j'étais impatiente de servir à la cause. Mes interventions n'avaient toujours paru incohérentes, pleines de répétitions et manquant de convictions, et je souffrais toujours de cette lamentable sensation d'angoisse. J'imaginais que tout le monde remarquait mon émoi, mais apparemment, personne ne s'en apercevait. Même Sacha faisait des commentaires sur mon calme et mon sang-froid. Était-ce parce que j'étais encore une débutante, ou à cause de ma jeunesse, ou de ma compassion si vive pour les martyrs, toujours est-il que je ne manquais jamais d'intéresser les ouvriers qu'on m'avait chargé d'inviter. Notre petit groupe, composé d'Anna, d'Hélène, de Fédia, de Sacha et de moi, s'accorda sur une contribution, une grande couronne de laurier garnie de larges rubans en satin noir et rouge. Nous voulions au départ acheter huit couronnes, mais nous n'avions pas les moyens, car seul Sacha et moi avions un emploi. Finalement, nous tranchâmes en faveur de Ling. Parmi les huit, il représentait à nos yeux le héros suprême. Son esprit intransigeant, son mépris absolu pour ses accusateurs et pour les juges, sa volonté, en se donnant la mort, il priva ses ennemis de leur proie. Le soir tant attendu arriva enfin. Pour la première fois, j'allais assister à une réunion publique à la mémoire des martyrs de Chicago. J'avais ardemment désiré participer à un tel événement. Depuis que j'ai lu les reportages dans les journaux de Rochester, sur leur imposante manifestation et cimetière de Valdaïm, les ouvriers avaient défilé sur plus de huit kilomètres pour accompagner ces grands hommes à leur dernière demeure, et plus tard sur des grands meetings qui s'étaient tenus de par le monde. Maintenant, l'heure était venue de me rendre à Sacha, avec Sacha, pardon, à Cooper Union. Mon micro sature encore, je vais encore baisser le... Je suis un peu proche du micro, mais c'est difficile de bien se placer... Parce que j'ai un bouquin assez encombrant dans les mains. Dans la salle historique pleine à craquer, nous réussîmes, en tenant bien au-dessus de notre tête, notre couronne, à nous frayer un chemin jusqu'à la tribune, qui était non moins bondée. Je ne savais plus quoi faire quand soudain j'aperçus Most aux côtés d'un homme et d'une femme. Sa présence me rassura. Ses deux compagnons avaient un air distingué. Si l'homme respirait la gentillesse, la femme, vêtue d'une rhum ajustée de velours noir avec une longue traîne, et dont l'abondante chevelure cuivrée encadrait un visage pâle, paraissait froide et distante. Elle appartenait de toute évidence à un autre monde. Peu de temps après, Sacha me dit « L'homme de Most, c'est Sergei Shved... Chevitsch, pardon. Le célèbre révolutionnaire russe. Actuellement rédacteur en chef du quotidien socialiste, dit Volkszeitung. La femme, son épouse, s'appelait autrefois... La femme, son épouse, s'appelait autrefois Hélène... Hélène von Deninges. Celle qu'aimait Ferdinand la salle. Celle pour laquelle il perdit la vie. Celle qu'aimait Ferdinand la salle ? Celle pour laquelle il a perdu la vie ? Demandais-je. Oui, c'est bien elle. Elle est restée aristocrate. Elle n'appartient pas vraiment à l'autre monde. Mais Chevitsch, lui, est extraordinaire. Most m'avait donné à lire des ouvrages de la salle, dont la profondeur de pensée, la force et la clarté m'avaient impressionné. J'avais aussi étudié les activités qu'il avait multipliées en faveur du mouvement ouvrier naissant dans les années 1850 en Allemagne. Sa vie romantique et sa mort prématurée, au cours d'un duel avec un officier dont Hélène von Deninges était la raison, m'avait profondément ému. L'austérité hautaine de cette femme me répugnait. Sa longue traîne et le face à main à travers lequel les dévisageait tout le monde me déplaisait fortement. Je me tournais vers Chevitsch, dont j'appréciais le visage ouvert et doux, ainsi que son attitude d'une grande simplicité. Je lui expliquais que je voulais accrocher notre couronne au-dessus du portrait de Ling, qui était suspendu si haut que je ne pouvais l'atteindre qu'avec une échelle. « Je vous s'élèverai, petit camarade, et je vous tiendrai jusqu'à ce que vous ayez accroché votre couronne, » dit-il aimablement. Il me prit dans ses bras comme un bébé. Bien que très gêné, j'accrochais une autre couronne. Chevitsch me reposa à terre et me demanda pourquoi j'avais choisi Ling plutôt qu'un des autres martyrs. Je lui répondis que Ling exerçait sur moi l'attrait le plus fort. Chevitsch me prit délicatement le menton de ses mains puissantes et ajouta « Ouais, il ressemble plus à nos héros russes. » Ses paroles étaient chargées d'émotions. La réunion commençait peu après. Chevitsch et Alexandre Jonas, qui étaient comme lui rédacteurs en chef du Volkszeitung, ainsi que d'autres orateurs, racontèrent dans différentes langues l'histoire telle que je l'avais entendue une première fois par Johanna Grae, et j'avais lu et relu ensuite jusqu'à en connaître les moindres détails par cœur. Chevitsch et Jonas étaient des orateurs impressionnants. Les autres, en revanche, me laissèrent indifférente. Puis Most monta à la tribune. Alors plus rien d'autre me semblait exister. La tempête de son élanquance me saisit, me bouleversa. Son âme même semblait se dilater et se contracter avec les modulations de sa voix. Ce n'était plus un discours, c'était le tonnerre entrecoupé d'éclairs. C'était un cri sauvage, passionné, qui s'élevait contre cette chose effroyable qui était survenue à Chicago. Un appel véhément à la lutte contre l'ennemi. Un appel aux actes individuels, à la vengeance. Le mythique prit fin. Sacha et moi sortîmes avec les autres. J'étais incapable de proférer un mot. Nous marchions en silence. Au moment d'arriver chez moi, tout mon corps se mit à trembler comme si j'avais la fièvre. J'étais prise d'une envie irrésistible, d'un désir indécible de me donner à Sacha. De trouver dans ses bras un soulagement après l'extrême tension de la souris. A présent, dans mon petit lit, deux corps se tenaient serrés, droitement l'un contre l'autre. Ma chambre n'était plus dans l'obscurité. Une lumière douce, apaisante, semblait venir d'ailleurs. J'entendais, comme dans un rêve, des mots tendres, affectueux, susurrés à mon oreille. Comme les belles et mélodieuses berceuses russes de mon enfance. Je m'assoupis, mon esprit dans une grande confusion. La réunion, Shevitch qui me soulevait, le visage froid, l'enfant de Niggas, Johan Most. La force et l'émerveillement de son discours, son appel à l'extermination. Où avais-je entendu ce mot auparavant ? Ah oui, c'était Mer, les nihilistes. L'horreur que sa cruauté m'avait inspiré me saisit à nouveau. Mais ce n'était pas une idéaliste, elle. Most en revanche l'était, et maintenant il prêchait l'extermination. Les idéalistes pouvaient-ils être cruels ? Les innemis de la vie, de la joie et de la beauté sont cruels. Ils sont impitoyables. Ils ont tué nos magnifiques camarades. Mais devions-nous faire comme eux et exterminer, nous aussi ? Je fus tiré de mon demi-sommeil par une sorte de décharge électrique. Une main tremblante, timide, glissait trente ans sur moi. Je tendis goulûment ma main vers elle, vers mon amoureux. Une étreinte sauvage nous emporta. Une fois de plus, je sentis une douleur insoutenable, comme si un couteau aiguisé me transperçait. Mais emporté par ma passion, la douleur s'effaça, pour faire place à tout ce qui en moi avait été refoulé, inconscient, anesthésié. Au matin, ce désir impérieux et cette recherche avide que ne m'avait point guitté, mon bien-aimé dormait à mes côtés, épuisé mais serein. Je m'assis, la tête appuyée sur la main. Je regardais longuement le visage de ce garçon qui m'avait tant attiré et rebuté à la fois, qui pouvait être si dur et pourtant si tendre dans ses caresses. Mon cœur se gonfla, d'un amour profond pour lui. J'avais la certitude que nos vies étaient liées à jamais. Je pressais mes lèvres contre son épaisse chevelure et m'endormis. Les gens à qui je louais la chambre dormaient de l'autre côté de la cloison. Leur proximité m'avait toujours paru gênante. Et maintenant, avec Sacha, à présent, j'avais l'impression qu'on m'épiait. Chez lui non plus, il n'y avait aucune intimité. Je proposais que nous cherchions un petit appartement et il consentit avec joie. Dès que nous parlâmes avec Fedia de notre projet, il nous demanda de les prendre avec nous. La quatrième personne à faire partie de notre petite communauté était Hélène Minkin. Elle ne supportait plus les frictions avec son père, qui avait pris une tournure plus violente depuis mon déménagement. Elle nous supplia de l'emmener. Nous louions un appartement de 4 pièces dans la 42ème rue. C'était un luxe pour nous tous d'avoir notre propre chez nous. Dès le début, nous tombâmes d'accord pour nous partager et vivre véritablement comme des camarades. Pour tout partager. Hélène continua de travailler dans la fabrique de corset. Et moi, je partageais mon temps entre la confection de corsage en soi et l'entretien de l'appartement. Fedia se consacrait à la peinture. Le coût des huiles, des toiles et des pinceaux dépassaient souvent nos moyens. Mais il ne me traversa jamais l'esprit d'aucun d'entre nous de se plaindre. Il vendait de temps en temps une toile à un négociant pour 15 ou 25 dollars. Après quoi il arrivait les bras chargés de fleurs ou de cadeaux pour moi. Sacha le lui reprochait. L'idée de dépenser de l'argent pour de telles choses, alors que le mouvement a manqué si cruellement, était intolérable. Sa colère n'avait aucun effet sur Fedia. Il s'en tirait par une plaisanterie, disant que Sacha était un fanatique et l'accusait de n'avoir aucun sens de la beauté. Un jour, Fedia arriva avec un magnifique jersey en soirée bleu et blanc. Très à la mode en ce moment. Quand Sacha revint à la maison et vit le chemisier, il sortit de ses gonds. Trait un Fedia de dépensier et de bourgeois, un français dans le texte. Incorrigible, qui ne ferait jamais rien dans le mouvement. Les deux en voirent presque communs, et pour finir, ils quittèrent l'appartement. La savérité de Sacha me peina profondément. J'en étais malade. Je commençais à douter de son amour. Celui-ci ne devait pas être très profond pour gâcher les petits plaisirs que Fedia apportait à ma vie. Il était vrai que le chemisier coûtait 2,5 dollars. C'était peut-être excessif de la part de Fedia de dépenser autant d'argent. Mais comment pouvait-il s'empêcher d'aimer les belles choses ? Elle s'était nécessaire à son tempérament d'artiste. Remplie d'amertume, j'étais contente que Sacha soit absent cette nuit-là. Il ne rentra pas pendant plusieurs jours. Dans l'intervalle, je passais beaucoup de temps avec Fedia. Il avait à offrir tant de choses qui manquaient à Sacha et dont j'avais grand besoin. Sa sensibilité au mouvement d'humeur, son amour de la vie et de la douleur le rendaient plus humain, plus proche de moi. Il n'attendait jamais que je me montre à la hauteur de la cause. Avec lui, je me sentais plus libre. Un matin, Fedia me demanda de poser. Je ne ressentis aucune honte à me tenir nu devant lui. Il travaillait pendant un certain temps sans que nous ne parlions ni l'un ni l'autre. Puis il commença à ne plus tenir en place pour m'annoncer finalement qu'il devait s'arrêter. Il ne pouvait plus se concentrer. L'inspiration était passée. Je m'habillais derrière le paravent. Je n'avais pas encore fini que j'entendais des sanglots à contrôler. Je me précipitais et trouvais Fedia étendue sur le canapé. La tête enfouie dans un coussin et pleurant à chaud de lard. Lorsque je me penchais sur lui, il s'en redressa et lâcha un véritable déluge de mots. Il m'aimait depuis le début et bien qu'il ait essayé de s'effacer par égard pour Sacha, il avait lutté farouchement contre ses sentiments envers moi. Mais il savait maintenant que c'était inutile. Il allait devoir déménager. Je m'assis près de lui, tenant sa main dans la mienne et caressant ses cheveux ondulés si soyeux. Fedia m'avait toujours attiré par ses attentions pleines de délicatesse. Ses réactions sensibles et son amour de la beauté. Je sentais maintenant que quelque chose de plus fort montait en moi. Était-ce de l'amour pour Fedia ? me demandai-je. Pouvait-on aimer deux personnes en même temps ? J'aimais Sacha. A ce moment précis, mon ressentiment face à sa dureté laissa place au désir brûlant que j'éprouvais pour cet amant, plein de force et d'ardeur. Je sentais cependant qu'il y avait en moi quelque chose que Sacha n'atteignait pas, quelque chose que Fedia pouvait peut-être éveiller à la vie. Oui, il devait être possible d'aimer plus d'une personne. Oui, tout ce que j'avais ressenti pour le jeune artiste, sans m'en rendre compte jusqu'à présent, était vraiment de l'amour. Je demandais à Fedia si l'on pouvait aimer deux ou même plusieurs personnes en même temps. Il me regardait avec surprise et répondit qu'il n'en savait rien. Il n'avait jamais aimé plusieurs personnes auparavant. Il n'avait jamais aimé personne auparavant. Son amour pour moi l'avait absorbé au point d'exclure tout autre. Il se savait incapable de s'intéresser à une autre femme tant qu'il m'aimerait. Il était sûr que Sacha ne voudrait jamais me partager. Son sentiment de possession était trop fort. Cette allusion au partage me dit plus fortement. J'affirmais que l'on ne pouvait répondre qu'à ce que l'autre éveillait en soi. Je ne croyais pas Sacha possessif. Lui qui désirait si ardemment la liberté et la prêcher de façon si inconditionnelle ne pourrait jamais s'opposer à ce que je me donne à quelqu'un d'autre. Nous convaincions que, quoi qu'il arrive, il n'y aurait jamais de mensonge entre nous. Nous devions aller voir Sacha pour lui dire franchement ce que nous ressentions. Il comprendrait. Ce soir-là, Sacha revint directement du travail. Nous dînâmes tous les quatre, comme d'habitude, bavardant de sujets divers. Personne ne fit allusion à son absence prolongée. Aucune occasion. Aucune occasion ne se présenta pour que je discute, seul avec lui, de cette nouvelle lumière dans ma vie. Nous allâmes tous à Orchard Street écouter une conférence. Après la réunion, Fedia et Hélène restèrent tandis que Sacha rentra avec moi. Une fois dans l'appartement, il me demanda la permission de venir dans ma chambre. Il se mit alors à parler, mettant son cœur à nu. Il m'aimait profondément. Il voulait que j'aie de belles choses. Et lui aussi d'ailleurs aimait la beauté. Mais il aimait la cause plus que tout au monde. Pour elle, il renoncerait même à notre amour. Et à sa propre vie. Il veut parler du célèbre catéchisme révolutionnaire russe qui imposait à tout vrai militant d'abandonner maison, parents, bien-aimés, enfants, tout ce qui lui était cher. Pardon. Note de bas de page. Les catéchismes révolutionnaires étaient élaborés par Ned Chayef et Bakounine en 1868. Fin de note. Il partageait totalement ce point de vue et il était bien décidé à ne rien laisser y faire obstacle. « Mais je t'aime, c'est vrai », répétait-il. Son intensité, sa ferveur intransigeante m'irritait et en même temps m'attirait comme un aimant. Tous les désirs que j'avais éprouvés auprès de Fedia s'étaient maintenus, maintenant tus. Sacha, mon merveilleux dévoué, obsédé Sacha m'appelait. Je me sentais entièrement sienne. Most m'avait parlé d'une courte tournée de conférences qu'il était en train d'organiser pour moi. Et bien que je ne l'ai pas pris au sérieux, il m'avait demandé de venir le voir à ce sujet. Le bureau de D. Fryeight était bondé. Sur la proposition de Most, nous nous rendîmes dans un bar tout proche qui, selon lui, était généralement tranquille en après-midi, en début d'après-midi. Il commençait à m'expliquer comment il prévoyait la tournée pour laquelle je devais aller à Rochester, Buffalo et Cleveland. J'étais prise de panique. C'est impossible, protestais-je. Je ne sais absolument pas donner de conférences. Il balaya mes objections en affirmant que tout le monde, au début, était loché à la même enseigne. Il était absolument décidé à faire de moi une oratrice et je devais me jeter à l'eau. Il avait déjà choisi le thème de la tournée et m'aiderait à la préparer. Je devais aborter la futilité de la lutte pour la journée de 8 heures. Sujet qui était revenu au centre des discussions dans les rangs ouvriers. Il pointa le fait que le bilan des victimes des campagnes pour la journée de 8 heures entre 1844 et 1886 n'est passé déjà et de loin ce que méritait, entre parenthèses, cette maudite chose. Note de bas de page. Entre 1848. Campagne menée pendant deux ans par les principaux syndicats ouvriers pour exiger la journée de 8 heures. Fin de note. Nos camarades de Chicago ont donné leur vie pour elle, mais les journées des ouvriers restent très longues. D'ailleurs, même dans le cas de l'instauration de la journée de 8 heures, rien ne saurait gagner, insista-t-il. Au contraire, cela ne servirait qu'à détourner les masses des vraies questions, la lutte contre le capitalisme, contre le système salarial, pour une nouvelle société. De toute façon, je n'aurais qu'à apprendre par cœur les notes qu'il me donnerait. À n'en pas douter, ma sensibilité dramatique et mon enthousiasme feraient le reste. Comme d'habitude, je fus emporté par son éloquence, j'étais incapable de lui résister. À mon retour à l'appartement, loin de la présence de Most, j'éprouvais la même sensation d'angoisse, qui m'avait saisi lors de ma première tentative de prise de parole en public. Même s'il me restait encore trois semaines pour étudier, j'étais sûr de ne jamais y arriver. Cependant, si je manquais de confiance en moi, le dégoût que m'inspirait Rochester était sans commune mesure. J'avais complètement rompu les relations avec mes parents et avec ma sœur Lena. Mais je me languissais d'Helena, de la petite Stella, qui allait sur ses 4 ans et dont mon plus jeune frère. Ah, si j'avais été une oratrice accomplie, je me serais précipité à Rochester et j'aurais lancé au visage de ces gens pleins de suffisance, et qui m'avait traité si brutalement toute l'amertume que j'avais accumulée. Mais là, ils allaient me retourner en dérision. Et cela ne ferait qu'aggraver le mal qu'ils m'avaient déjà fait. Je guettais avec anxiété le retour de mes amis. Je crois que la musique est un petit peu trop forte, non ? Ah là, la musique était peut-être un peu trop forte. Quel ne fut pas mon étonnement de constater l'enthousiasme avec lequel Sacha et Elena Minkin accueillirent le projet de Most. C'était selon eux une chance extraordinaire. Et quelle importance si je devais travailler dur pour préparer mon exposé. Cela ferait de moi une vraie conférencière. La première femme oratrice dans le mouvement anarchiste allemand en Amérique. Sacha insistait particulièrement. Je devais mettre de côté toute autre considération. Je ne devais penser qu'à autre chose. A combien je serais utile à la cause. Fedia, lui, s'est montré dubitatif. Mes trois amis insistèrent pour que j'arrête de travailler afin d'avoir plus de temps pour étudier. Et ils me déchargèrent de toutes mes responsabilités domestiques. Je me consacrais à la lecture. De temps à autre, Fedia venait avec des fleurs. Il savait que je n'avais pas encore parlé à Sacha. Il n'exerçait jamais de pression sur moi. Mais ces fleurs m'attendrissaient plus que n'importe quelle parole. Sacha ne lui reprochait plus de gaspiller de l'argent. Je sais que tu aimes les fleurs, disait-il. « Elles seront peut-être une source d'inspiration pour le travail que tu viens d'entreprendre. » J'étudiais à fond tout ce que je trouvais sur le mouvement pour la journée de 8h. J'allais à chaque meeting ou en discuter. Et plus j'approfondissais le sujet, plus je m'y perdais. La loi des reins des salaires, l'offre et la demande, la pauvreté comme seul le vin de la révolte. Je n'arrivais pas à tout suivre. Tout cela me laissait aussi froide que les théories mécanistes que j'avais entendues exposer autrefois à la section socialiste de Rochester. Mais en lisant les notes de Most, tout me semblait dorénavant clair. Son langage imagé, ses critiques irréfutables des conditions actuelles et sa vision magnifique d'une nouvelle société réveillèrent mon enthousiasme. Je continuais à douter de moi-même, mais je trouvais chaque mot de Most incontestable. Une pensée pris corps dans mon esprit. Je ne réussirais jamais à mémoriser les notes de Most. On connaissait trop ses phrases. Les fleurs de sa thé rhétorique et le mordant de ses invectives pour que je les répète comme un perroquet. Je devais donc partir de ses idées pour les présenter à ma manière. Mais ses idées ne resteraient-elles pas aussi les miennes ? Les siennes, pardon. A vrai dire, je les avais à tel point assimilées que je ne savais plus si je les répétais ou si je les avais réellement fait naître en moi-même. Le jour de mon départ pour Rochester arriva. Je rencontrais Most pour un dernier échange. J'étais plutôt déprimé en arrivant, mais son entrain pour un verre de vin me remire d'aplomb. Mais son entrain et un verre de vin me remire d'aplomb, pardon. Il parla longtemps et passionnément, fit de nombreuses suggestions. D'après lui, je ne devais pas prendre mon public trop au sérieux, car de toute façon, la plupart n'étaient que des idiots. Il soulignait la nécessité d'utiliser l'humour. Si vous réussissez à faire rire les gens, la suite sera facile. La façon dont je structurais ma présentation n'avait pas beaucoup d'importance. Pour toucher le public, il suffisait que je m'adresse à lui, comme lorsque j'avais raconté à Most les souvenirs de ma première soirée d'opéra. Pour le reste, ayez de l'audace. Soyez arrogante. Je suis sûr que vous serez courageuse. Il me conduissit à la gare de Grand Central en fiacre. En chemin, il se rapprocha de moi. Il mourait d'envie de me prendre dans ses bras et m'en demanda la permission. Je hochai la tête et il me pressa contre lui. Des pensées et des émotions contradictoires s'emparaient de moi. Les discours que j'allais faire, Sacha, Fedia, ma passion pour l'un, mon amour naissant pour l'autre. Mais je cédai à l'étreinte frébissante de Most, qui couvrit ma bouche de baiser, comme s'il cherchait à étancher sa soif. Je le laissais boire, je ne pouvais rien lui refuser. Il m'aimait, me dit-il. Jusqu'alors, il n'avait jamais connu un tel désir pour une femme. Et ces dernières années, personne ne l'avait attiré. Il était accablé de se sentir vieillir. Et les longues luttes, les persécutions qu'il avait endurées l'avaient épuisé. Ce qui le déprimait encore plus, c'était le sentiment d'être incompris de ses meilleurs camarades. Or ma jeunesse lui avait désormais rendu la sienne. Et ma ferveur avait avivé son âme. Tout mon être avait donné un sens nouveau à sa vie. J'étais sa Blondkampf, en allemand dans le texte, ça veut dire Blondinette. Ses petits yeux. Il voulait que je sois sienne, sa compagne, sa voix. Je me rejetais en arrière, les yeux clos. J'étais abasourdi, incapable de parler. Trop avachis pour bouger. Quelque chose de mystérieux montait en moi. Quelque chose qui ne ressemblait en rien au désir qui me poussait vers Sacha ou à la sensibilité que Fedia éveillait en moi. C'était complètement différent. Une infinie tendresse pour cet homme enfant, exceptionnel, qui était à mes côtés. Tel qu'il était assis là, il évoquait un arbre robuste plié par les vents et les tempêtes s'efforçant, dans un suprême et ultime sursaut, d'atteindre le soleil. Tout pour la cause, comme disait souvent Sacha. Le combattant qui se tenait à mes côtés avait déjà tout donné pour la cause. Mais pour lui, quelqu'un avait-il tout donné ? Il avait soif d'affection, de compréhension. J'étais résolu à lui donner les deux. A la gare, mes trois amis m'attendaient déjà. Sacha m'étendit une rose. Une American Beauty. Une marque de mon amour, d'Utchanka. En russe dans le texte. Et un porte-bonheur pour la conquête de ton premier public. Mon cher Sacha, qui peut le jour auparavant, alors que nous faisions des achats dans Esther Street, avait protesté vigoureusement parce que je voulais qu'il investisse plus de 6 dollars dans un costume et 25 cents dans un chapeau. Il ne voulait pas en entendre parler. Nous devons acheter ce que nous trouvons le moins cher. A présent, quelle tendresse se cachait derrière cette façade si sévère. Comme Hans, c'est-à-dire Johan Most. C'était étrange. Jusque-là, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point ils se ressemblaient. Le garçon et l'homme, tous deux, des durs. L'un pour n'avoir pas encore goûté la vie, et l'autre pour tous les coups qu'elle lui avait réservés. Mais tous deux d'un même zèle inflexible et si enfantin dans leurs besoins d'amour. Le train filait vers Rochester. Six mois seulement s'était écoulé depuis que j'avais coupé les ponts avec un passé dénué de sens. Depuis lors, j'avais vécu des années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501